Paris risque fortement de passer en rouge écarlate. Oui, les chiffres étaient déjà mauvais dans la capitale. Ils sont en train de devenir encore plus mauvais à des niveaux qui pourraient bien faire basculer Paris dans la zone d'alerte maximale comme Marseille et comme la Guadeloupe. Aurélia Manoli. Pour passer en zone d'alerte maximale, il faut remplir trois critères. Le premier d'entre eux est le taux d'incidence. C'est le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants. Il doit dépasser 250. Or, désormais à Paris, il est supérieur à 259. Deuxième critère, ce même taux d'incidence chez les personnes âgées. Il doit être supérieur à 100. Il s'élève à Paris à 132 chez les 60-69 ans. Enfin, le dernier critère est régional. 30% des lits de réanimation doivent être occupés par des patients Covid. C'est chose faite. Il se situe à plus de 32% en Ile-de-France. En théorie, les trois critères qui justifient le passage en zone d'alerte maximale sont désormais remplis à Paris. Cela pourrait entraîner la fermeture des bars et restaurants comme à Marseille. Mais le ministre de la Santé, Olivier Véran, attend des données confirmées sur 7 jours avant de se prononcer, peut-être ce jeudi, lors de son point hebdomadaire.